Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce journal tour de 2022. J'en avais fait un pour mon journal de 2019 à l'époque et j'avais pas pensé à en refaire un pour celui de 2020 et de 2021. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer celui de 2022, c'est le plus récent, le dernier que j'ai terminé, que j'aime énormément. Je vais juste commencer celui de 2023 qui est encore plus mieux que celui-là. Je vous le montrerai plus tard. J'ai pas énormément journal en 2022. J'avais bien commencé et puis je me suis rétamée vers la fin. J'ai complètement perdu toute motivation de faire quoi que ce soit. Vous l'avez peut-être vu en rythme de vidéo. Vers la fin, j'ai complètement abandonné de faire du page. Mais bon c'est pas grave, je vais vous montrer ça parce que je l'aime beaucoup. J'ai envie d'avoir une petite archive de ce journal, une petite archive vidéo. Ces stickers viennent de cette boutique Etsy qui s'affiche juste là. Ce stickers, d'un artiste que j'ai acheté ces stickers là, pareil pour ceux-là, à Londres quand je suis allée voir Tara. Il y a un sticker de l'album de NCT. Le journal c'est un Midori A5, page quadrillée, comme vous pouvez voir juste ici. J'ai beaucoup aimé la voir, la relire est trop sympa. C'était vraiment trop trop bien de l'utiliser. Pour la première page, j'ai ce qu'ils proposent avec une petite pochette pour mettre une photocarde. Ça c'est une photocarde de marque d'Entity, de Two Baddies, Two Baddies, One Porch, ainsi qu'un stickers également de marque de Kikits. Un petit stamp que j'ai fait moi-même, Beatbox et la même planche de stickers que This Little Guy. Vous allez voir dans cette vidéo ces post-it beaucoup. Je vais les utiliser pour couvrir les petites écritures, mais du coup faites pas attention. 2022, let's go ! Petit collage. J'avais fait une page sur Peaches, The Kai, parce que c'est un album que j'aime trop. C'est d'ailleurs une de mes chansons les plus écoutées de 2022. J'étais en train de lire, enfin d'écouter l'audiobook de « Everyone in this room will someday be dead ». C'est tranquille, dessiné. Je voulais en faire un tatouage. Never gonna happen. J'en ai fait un stickers par contre. Peut-être qu'un jour je vendrai ces stickers dans une hypothétique boutique Etsy qui est censée voir le jour depuis trois ans. Là, je voulais faire une petite page sur les livres que j'étais en train de lire. « Reading Goal » sans « Achieve it » que j'avais lu récemment, que j'étais en train de lire. « Very fun ». Début des pages censurées. Voici une page un peu random avec un marque-page. Des photos d'Ancity. Vous allez trouver beaucoup de photos d'Ancity dans ce journal. C'est un truc de fou. Des petits tableaux que j'aime bien. Et voilà. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, c'est juste la documentation pure et dure pour le coup. Une page daily du 8 janvier où j'ai lu « Lore Olympus ». Et c'était très beau. J'ai imprimé une photo. Et ça c'est un tableau que j'adore de William et j'aime beaucoup le ravissement de psyché. Je le trouve magnifique. Ensuite, une page avec pareil des scraps que je réutilise un peu à droite à gauche. Ça c'était un magasin de thé à Metz. Ça c'est toujours le même journal. « Utah Adventity ». Des chansons que j'aime bien. Ma pile à lire physique. On peut voir que je n'ai pas beaucoup coché de choses. Ça c'est une page que j'avais faite dans un journal with me. Ou alors j'ai voulu faire un journal with me, je ne me rappelle plus. C'est une page où j'avais été voir une expo et j'avais passé ma journée avec Chloé à distance. Genre on s'était fait une expo en même temps mais j'étais à Metz. Petite page daily également. Avec des petits doodles, des collages. Il y a énormément de photos de marques. C'est un truc de fou. Là c'était un live du Secret Santa qu'on avait fait. C'était trop cool. J'avais reçu des livres que j'avais commandés. Et là j'avais documenté la lecture d'un livre que j'avais lu avec Chloé et Tara. C'était trop bien. J'aimais trop le petit murder mystery sequel book club. Trop bien. Une page que je n'ai jamais terminée depuis 14 janvier. Je commençais à apprécier Matisse parce que au début j'ai détesté Matisse. Mais maintenant j'aime beaucoup. Une petite page sur des murder mystery que je voulais lire. Un livre que je suis m'appuyée de lire encore. Mais je pense que je vais le lire maintenant parce que j'ai trop envie de lire des murder mystery. J'étais vraiment trop dans une vibe polar japonais. C'est vraiment trop chouette. Voici une page un peu random avec un sticker que j'ai fait. Et que je vendrais peut-être un jour dans une hypothétique boutique Etsy once again. J'avais fait des doodles un peu nulles. Et j'avais fait un collage que j'aime plutôt bien. J'avais récupéré une page dans un extrait d'un livre. Voici un collage un peu dépressive mais vraiment cool. C'est un truc que j'étais en train de lire en traité de janvier. Un dessin un peu nullos. Vraiment nullos. Voici la page principale de février que j'aime beaucoup. Vraiment. Ça c'est une photo de marque. Ça c'est des trucs de cartes de Animal Crossing. Un tableau. Une documentation un peu random. Un poème de Mary Lever que j'aime énormément. Je sais pas pourquoi j'aime trop cette page. Alors ça c'est une to do list. Ça c'est la photo qui a inspiré un tatouage que je me suis fait. C'était quand j'avais le Covid là actuellement je crois. Voici encore des idées de zine que je voulais faire. Que je n'ai jamais fait. Je voulais aller à Londres. Bon j'avais pris une photo de Londres. Voici un tableau d'œuf que j'aime beaucoup. Il s'appelle l'été. C'était très joli. Une to do list. Ainsi que les paroles de Childe. Je me marque. Faites pas attention à mon écriture coréenne. Qui est disgusting. Je ne sais pas écrire le coréen. J'ai voulu tenter. Voici ma title page de Mars. Que j'aime énormément. Énormément énormément. Trop de bons souvenirs. Pacté dans cette title page. Et dans ses autres pages. Voici une photo du British Museum. Là c'est quand je suis partie à Londres. Ces 4 jours là. Là j'étais à Paris. Une chanson que j'aime énormément. Ça c'est cette personne qui a fait le sticker. Ce qui est devant la page. La première page de mon journal. Gaze the world à Londres. La fiche du British Museum. Une photo de Tara. J'aime trop. Que des bons souvenirs. La carte du Musée Sherlock Holmes. C'était un des plus beaux moments de la vie. Une petite liste de trucs. Best iced tea ever. J'aime plus le meilleur iced tea du monde. Je sais pas si je boirais un iced tea aussi. Bon celui-là. C'est l'affiche d'une expo. Qui était très très cool. Petite date. So I went to London. Et encore plein de choses. Voici une chanson que j'aime beaucoup. Voici un petit dessin qui ne fait pas de sens mais qui fait du sens à moi parce que je sais ce que ça représente. Mon novel appareil photo. Un tableau et un dépliant de l'orangerie. Puisque je suis allée au Musée de l'orangerie avec une personne que j'aime beaucoup. Voici un brain dump que je censure. J'aime bien faire des pages comme ça. J'ai été voir Batman. C'était trop trop bien. Et j'ai enfin vu Parasite. Et c'était génial. Genre vraiment. Ces deux films là ont bercé mon mois de mars. Et c'était trop trop cool. Genre j'aime. J'avais adoré vraiment ces films. Un truc de ouf. Un time skip. Parce que je journalais pas beaucoup. Des pages. Des livres de fond que j'aime bien. Je faisais des livres. C'était pour les librairies. C'était fun fun. Alors je ne faisais pas beaucoup de journaling. Mais j'ai documenté un peu tous les petits trucs que je faisais vite fait. Genre j'ai des Shakespeare & Cocafé. Du thé trop bon. Des trucs que j'avais acheté. Things that happened recently. Mars, avril. Et genre j'écrivais les numéros. Et des trucs importants. Genre les highlights de mes journées. Afin de ne pas les oublier. Donc c'est très perso. Toutes les listes de mai. Aussi un peu blabla. Ça c'est des choses que je voulais lire. Ça c'était le dessin que j'avais fait pour mon tatouage. Que je me suis fait à la jambe. J'avais fait plusieurs tailles. J'avais gardé les tailles que je n'avais pas utilisées pour mon journal. Petite page de garde de juin. Un peu bordélique. Beaucoup de choses qui m'étaient arrivées. Ça c'est un stickers du concert de Wussang. Là je déménageais. C'était la fin de mon temps à Metz. Adieu cette ville. See you never. Il fait trop cool à Paris. Things to do before living. J'ai fait une touriste. Ça c'est Maison Tanière. Enfin en fait c'est une page de magazine qui me rappelait genre un recueil de poème que j'aime bien. Qui s'appelle Maison Tanière. Ça c'est de mes pages préférées aussi. Parce que ça c'est un de mes poèmes préférés. Genre vraiment un de mes poèmes préférés. Du coup je l'ai recopié sur le papier noir. C'est aussi certainement ça. C'est dans Angel. Le poème Angel. Et j'aime tellement ce poème. Là c'est juste une petite bibliographie de livres de sciences humaines. Parce que pourquoi pas. N'est ce pas. Page de juillet. Page de garde de juillet. Je suis allée à Paris. Après je suis allée à la maison. Après je suis retournée à Paris. Pour la première fois. Enfin pour la dernière fois en tant que visiteur. Et pour maintenant c'est. J'habite. Voici une page qui n'a jamais été terminée. Mais ça c'est un passage de Comberheim que j'aime trop. Ecoute. A lot of things that happened. J'ai eu 20 ans. J'ai eu un nouveau job. Je me suis fait tatouer. Voici une page qui n'a jamais été terminée. Mais c'est le but des Brandom. C'est de faire une page et de laisser libre cours à son imagination. Un post-it qu'on m'a laissé. Qui est trop chou. Je l'ai gardé. J'aime bien cette page même si elle n'est pas terminée non plus. Ça c'est de la littérature étrangère. Une ville à lire. Voilà. C'est la littérature étrangère qui se retrouve comme par hasard sur un dépliant de littérature étrangère que j'ai réutilisé. Et ça c'est la tracklist de Beatbox de MCT Dream que j'aime. Trop. Voilà cet album est trop bien. Voici la page de septembre qui est un peu bordélique. Voici un poème je crois. Oui c'est un poème. Ça c'est des stickers de Hello Hello Théo. Un tatoueur que j'aime trop qui m'a tatoué. Du coup j'ai récupéré, enfin ils m'avaient laissé des stickers. Du coup je les ai mis dans mon journal. Et ceci est un dépliant de la rentrée littéraire des éditions du sous-sol. J'ai déjà été à cet event au même cadre de Bibliothèque. Pour voir Ellen Miles c'était très cool. Du coup j'ai gardé le dépliant. Voici la title page de octobre qui est un de mes trucs préférés ever que j'ai fait. J'aime trop cette page. Je ne sais pas. J'aime trop. Je me suis trompée dans le mot de cet artiste. Il ne faut pas faire attention. Voici des films que j'ai vus sur une page de magazine très stylée que j'ai récupéré. Et du coup j'ai écrit les films que j'avais vus. Parce que j'en ai vus que deux. Voici ma pile à lire physique. Qui est un peu genre bordélique mais voilà. Et ça c'est ma checklist de Murakami. Que j'avais commencé. Il y a une version update dans mon journal de 2023. Encore une page un peu bordel. Ça c'est un collage qu'au final j'ai bien aimé. Avec un poème de Anne Sexton. Enfin un petit bout de Anne Sexton que j'ai bien aimé. Des YouTube Ideas. Il y a encore une page d'un petit week-end. Très sympa. Où je vais tatouer ce dessin. Du coup j'ai gardé le truc. Je suis allée à l'orangerie avec une amie que j'aime fort. Et voilà. C'est une carte de visite d'un endroit très cool à Paris. Ça c'est une enveloppe que j'ai reçu. Mais du coup j'ai cassé mon adresse. Encore des stickers et un peu des trucs random. C'est une page de garde de novembre que j'aime plutôt bien. Genre pareil même personne qui a fait ces stickers. Je les trouve trop beaux. Un poème. Non c'est pas un poème. C'est un extrait de Anne O'Connor. Sur novembre. Je suis allée voir l'expo de Munch. Et c'était une de mes expos préférées du monde. Du coup voilà. Ensuite ça c'est Sylvia Plath. Ensuite ça c'est Yuko. Ça c'est euh... Je sais plus. Là c'est un extrait des carnets du sous-sol de Dostoyevski. Parce que j'étais en train d'écouter les carnets du sous-sol. Voici un poème que j'aime pas mal. Donc voilà. Un petit dépliant de... Anya Yanagara. De To Paradise. De la rentrée littéraire de Grasset. Un petit dépliant d'un event où je suis allée. Qu'une amie a organisé dans sa librairie. Ensuite extrait de lettres, des tableaux de Munch. Je suis allée voir une exposition Alice Neil à Pompidou. Du coup j'ai fait un petit collage. Et euh... Encore des trucs de marque. Ça faisait longtemps dit. Et j'ai jamais terminé cette page. Voici une page que je n'ai pas terminée non plus. Ça c'est de la lino que j'ai fait. Wouhou ! Et ça c'est censé recueillir tous les films que j'ai vus. Sauf que bah j'en ai pas. J'ai jamais fini. Et euh... Voici la dernière page de ce journal. Euh... Je suis allée au Musée Sermetchi. C'était très cool. Et euh... Voici le ticket. Et là c'était des brouillons de trucs que je... Des pages que je voulais faire. Sauf que je les ai jamais faites. J'ai même jamais fait de pages en descendant. Voilà. J'avais prévu de faire une page par jour pour finir le journal. Ce qui n'a jamais été fait. Du coup, voici la fin de mon journal de 2022. Euh... Comme vous pouvez le voir j'ai perdu toute motivation à la fin de l'année. Mais j'étais très occupée. J'ai fait plein de choses. C'était très cool. Et pas journal. Mais j'ai commencé 2023. Très très bien. Pourtant. J'ai fait plein de trucs. En vrai j'aime trop faire du journal. Genre vraiment... J'aime trop ça. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me parler de votre journal si vous en faites ou quoi. Euh... N'hésite pas à... Genre juste... Si vous avez envie de faire un journal. Ne... Pas de pression. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper esthétique ni rien. Moi je le fais esthétique parce que bah... Ça me fait kiffer. Ça me fait... Décompresser et tout et tout. Mais c'est trop cool. Mais vous n'êtes pas obligé du tout. Euh... Ça peut être juste quelque chose pour mettre des choses qui sont dans votre tête. Sur papier. Et croyez moi ça fait grave du bien. Enfin... C'est très cool. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des vidéos sur mon journal. Ça peut être hyper débile et intéressant. Euh... De mon point de vue parfois... Genre je me dis est-ce que vraiment des gens sur internet ont envie de voir ce qui se passe dans votre tête et dans mon carnet personnel ? Je ne sais pas. Mais euh... En tout cas ça me... C'est genre vraiment un des trucs que je préfère faire avec la lecture. Donc euh... N'hésitez pas à me dire si vous aimerez que je vous en partage plus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501